On lâche rien, 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 on lâche rien. Aujourd'hui réunis au barrage du Sautet pour lancer un signal d'alerte au pays tout entier contre la privatisation des barrages hydrauliques. Le gouvernement a décidé, sous pression de la Commission européenne, mais sans être obligé de le faire, avec beaucoup de zèle, d'engager un processus de mise en concurrence. L'eau et la gestion des ressources en eau, c'est un bien public inaliénable. Elles servent pas seulement à produire de l'énergie, mais aussi à gérer les barrages, servent aussi à gérer les crues, ils servent en matière d'irrigation dans certaines zones du pays. Et nous ne voulons pas que tout ça soit marchandisé, livré aux appétits du privé. Le gouvernement a enclenché ce processus un peu en catimini, sans que le pays soit vraiment informé. Et même les élus, les maires ici même concernés, ont témoigné tout à l'heure du fait qu'ils n'avaient pas été mis au courant. Et la chaîne humaine que nous avons formée tout à l'heure sur le barrage du Sautet, c'est un appel national à mettre sous protection publique et citoyenne l'ensemble des barrages hydroélectriques de France pour protéger cette énergie et les ressources en eau. Nous étions très nombreux, c'était une très belle initiative et j'espère qu'elle encouragera à tenir dans toute la France des chaînes humaines de ce type. Il y aura le même type d'initiative sur des barrages des Pyrénées. Il y a 400 barrages en France et tous ces barrages sont des installations publiques qui font partie désormais du patrimoine national et du réseau électrique et du réseau de gestion de l'eau du pays. Nous ne pouvons pas laisser le gouvernement brader tout ça. Rien n'oblige le gouvernement à avancer dans ce processus de privatisation. Aucun pays européen ne le fait. Pourquoi est-ce que la France donnerait le mauvais exemple ? Notre initiative aujourd'hui, c'est un appel à multiplier dans tout le pays des initiatives de chaînes humaines ou toute autre forme d'initiative qui alertera la population et comme je l'ai dit, mettra en quelque sorte sous protection publique et citoyenne l'ensemble de la ressource hydraulique de France. Sous-titrage ST' 501